Bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouveau retour en arrière. Ils sont petits et gentils et un peu barjots aussi. Eux ce sont les Teeny Toons et ce sont les personnages dont je vais vous parler aujourd'hui. A l'origine, les Teeny Toons est un dessin animé produit en 1990 par la Warner en association avec Steven Spielberg et sa société Amblin Entertainment. Spielberg sera le producteur du cartoon et aidera à la conception des personnages. Au départ, Terry Semmel voulait un cartoon basé sur les personnages emblématiques de la Warner en version jeune. Comme beaucoup de cartoons du moment le faisaient, à l'image des Muppet Babies ou de Tom & Jerry Kids. Seulement, Spielberg ne voulait pas reprendre les personnages existants, il voulait des personnages originaux. C'est ainsi que naît l'idée de jeunes personnages qui seront un peu la nouvelle génération. Une nouvelle bande encadrée par leurs illustres aînés qui seront leurs mentors et professeurs à l'université Acme. Une idée simple mais qui se démarque des autres productions et permet de rassembler aussi bien les jeunes que les anciens autour de ce nouveau cartoon. Tous les personnages ont droit à leurs petits protégés avec en tête Buster et Babs Bunny. Je ne vais pas tous vous les citer mais vous aurez entre autres Plucky, Hampton, Dizzy, Ptiminet ou encore Montanamax. En France, nous avons eu le plaisir de bénéficier d'une EVF géniale menée par Luc Hamet et Barbara Tissier pour Buster et Babs. Mais on retrouve également des grands noms comme Patrick Guimain, Michel Modo ou encore Mario Santini. Il y en a bien sûr beaucoup d'autres mais je ne peux malheureusement pas tous les citer. Il ne faut pas en abuser à la première visite. Imagine tout ce à quoi on va rêver en attendant la prochaine fois. Le cartoon met régulièrement en avant les différents personnages au travers de différentes petites histoires. Et tout ceci durera 3 saisons et 98 épisodes. Il y avait même un long métrage, Les Vacances des Teeny Toons, que j'avais adoré. Tout ça pour dire que le cartoon sera un gros succès aussi bien critique que public. Et avec un tel succès, les produits dérivés ne tarderont pas. Et avec eux, les jeux vidéo tirés du cartoon. Il y a eu beaucoup de jeux sur ce dessin animé et on ne va pas tous les évoquer. Mais je vais essayer de mentionner les principaux. Ici, on se consacrera principalement aux jeux qui ont été réalisés ou distribués par Konami. Car sinon, on risque d'y passer un long moment. Lequel d'entre eux va nous faire rire ? C'est la roue qui va nous le dire ! Sorti en 1991 au Japon sur NES, le premier jeu Teeny Toons nous met dans la peau de Buster Bunny qui doit partir à la rescousse de Babs qui s'est faite kidnappée par Montana Max. Alors déjà, rien que sur le scénario, je pense que les créateurs n'ont pas vu le cartoon. Car Babs est loin d'être l'archétype de la demoiselle en détresse. Mais bref, passons. Nous allons donc devoir traverser 6 mondes différents avant lesquels on pourra choisir un personnage secondaire pour nous permettre de progresser. Parmi Dizzy, Ptiminet et Plucky. Chacun possède une capacité particulière que l'on peut activer à condition de posséder une balle étoilée se trouvant dans le niveau. Le jeu est sympathique mais franchement oubliable. Et si je le mentionne, c'est vraiment car c'est le premier jeu à mettre en avant les Teeny Toons. Cela n'empêchera pas la NES d'accueillir un second jeu sous-titré Trouble in Wackyland et qui permettra cette fois d'incarner un Teeny Toon différent selon le niveau. Pas grand chose de neuf hormis cela. La NES aura aussi droit au jeu Cartoon Workshop qui est un peu un ovni puisqu'il s'agira de créer un cartoon à partir des éléments proposés par la cartouche. Bien sûr, on est sur NES et le résultat est limité. D'ailleurs, je me demande quel était le public visé par ce genre de cartouche. En tout cas, ce n'était pas moi. Et voici le dernier must des jeux vidéo Super Pluccio Bros. Avec ce jeu, vous vivrez de passionnantes aventures en guidant Pluccio et son frère Loujini à travers Gagoland. C'est du style, ils vont me sauver quoi ! La Game Boy aura aussi droit à son lot de jeux Teeny Toons et le premier à être sorti s'intitule Babs Big Break. Dans ce dernier, Montana Max, encore lui, va chercher à empêcher Babs de réaliser son rêve de devenir une star. Mais c'est sans compter sur Buster, Plucky et Hampton qui seront là pour aider leur ami. Encore une fois, on retrouve un jeu de plateforme sympathique mais sans plus. En fait, j'ai préféré sa suite intitulée Montana Movie Madness avec un Montana Max qui ouvre un cinéma ne projetant que des films avec lui comme héros. Heureusement, Buster va modifier les scénarios en intervenant directement dans chacun des films. Même si le jeu est assez similaire au premier, sa diversité dans les niveaux le rend plus intéressant pour ma part. Juste à titre d'info, la Game Boy aura droit à un jeu sportif mettant en scène nos amis Toons mais ce n'est certainement pas le jeu à retenir sur cette plateforme. On passe aux machines 16 bits avec la Super Nintendo et le fameux Buster Busts Lose. Ce jeu de plateforme est très réussi mais je le trouve un peu décousu. Chaque niveau est varié mais il n'y a pas vraiment de fil conducteur. Cela peut s'apparenter à une journée dans la vie des Teeny Toons entrecoupés de niveaux bonus qui sont déterminés par la roue de la comédie. Mais attention, le jeu reste vraiment très bon et respecte totalement l'univers des Teeny Toons avec une super réalisation. A contrario, Wacky Sport Challenge, toujours sur Super Nintendo, est un jeu sportif dispensable similaire à celui que j'avais évoqué sur Game Boy. La Megadrive aussi aura droit à son lot de Teeny Toons avec Buster's Hidden Treasure qui est une fois encore un jeu de plateforme. Mais admettez que le genre se prête bien aux personnages. Quoi qu'il en soit, Montana Max a encore enlevé bags et caché des trésors. Et pour ne pas changer, c'est Buster qui se colle à la mission sauvetage. Ce jeu est déjà plus classique, mais on a moins l'impression d'un jeu fourre-tout comme la version Super Nintendo. Et limite, je le préfère dans les versions 16 bits. La Megadrive n'échappera pas aux jeux sportifs avec le titre Acme All Stars, mais là encore, on va simplement l'évoquer. Je pourrais m'arrêter là car Konami n'a plus rien sorti après cela. Mais je veux au moins vous parler de deux jeux réalisés par Teraglyphes Interactive Studio sur PlayStation. Il s'agit de Buster and the Beanstalk et Toon & Stein, qui sont deux point and click pour les jeunes joueurs. Un peu à la manière d'un Spy Fox pour ceux qui connaissent. Le gros plus, c'est que le doublage est réalisé par les doubleurs français du cartoon pour un résultat tout simplement génial, donnant l'impression de jouer à un épisode interactif. Certainement les jeux que je préfère et qui nous permettent de conclure cet épisode consacré à nos amis les Teeny Toons. J'espère que ce dernier vous aura plu et ceci va clore la saison des retours en arrière. Mais ne vous inquiétez pas, le format continue durant l'été en mode express. Mais je n'en dirai pas plus. En attendant la suite, je vous souhaite un très bel été et surtout, jouez bien ! Voilà une fin qui donne chaud au cœur ! J'ai bien vrai chat ! You just got... Pound.